mesdames et messieurs fidèles abonnés bonjour bonsoir selon le coin du globe où vous nous recevez en ce moment ma chorale joya et mon nom je suis phytothérapeute docteur traditionnel et naturopathes aujourd'hui je vais parler des fibromes souvenez-vous pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne j'avais mis une vidéo en ligne où j'avais intitulé gros fibromes que faire beaucoup avaient liké cette vidéo et ont suivi mon conseil alors j'avais dit ceci que lorsque le fibromes est volumineux il est gros au point où on vous regarde on a l'impression que vous êtes enceinte au point où quand vous enlevez la bulle sur vous vous voyez que vraiment le ventre est gros j'avais dit ceci allez vous faire opérer et revenez moi rapidement j'avais aussi dit dans cette vidéo que si vous avez des fibromes et vous saignez un caillot abondamment comme ça comme ça mettez fin à cela parce que vous allez perdre beaucoup de sang vous devenez anémiés et vous risquez de produire d'occasionner une adénomyome ou encore une endométriose dont une adénomyose ou une endométriose alors que lorsque vous faites enlever ces fibromes le plus tôt possible l'endomètre a le temps de se régénérer malgré le fait que des fibres du fibromes sont toujours là ils veulent pousser et que faire en ce moment revenez moi rapidement commandez les traitements des myomes pour enfin empêcher ces tiges ces racines des myomes qui sont toujours là et qui n'attendent que les sécrétions de vos estrogènes et de votre progestérone pour commencer encore à grossir mesdames et messieurs il est important de dire la vérité aux gens il est important d'écouter aussi les conseils il se peut que dans votre ville on a dit si on vous opère vous allez mourir non vous n'allez pas du tout mourir madame parfois cette peur qui vous amène à garder un fibromes qui grossit je vais vous montrer la capture d'écran d'une dame avec qui j'ai travaillé elle avait des gros fibromes elle avait peur de se faire opérer parce que on lui avait dit dans son village c'est pas trop son église quelque part que si elle se faisait opérer elle allait mourir on a commencé le traitement elle avait en tout cas je vais regarder 12 ou 14 pendant tout le traitement on a réussi à faire partie juste d'eux et fait partie de fibromes c'est déjà un exploit mais vu son âge est ce qu'on devait continuer à faire partie le troisième le quatrième le cinquième le sixième non parce qu'il ya une pression du mari qui veut le bébé tout de suite alors autant mieux côté chirurgicalement ces masses à revenir prendre des traitements pour nettoyer les tubes les tubes en anglais les tubes ce sont les trompes et l'utérus parce que lors d'une myomectomie d'une ablation des myomes qui est une opération où on coupe on coupe on met à côté les fibres les tissus des myomes peuvent aller vous boucher les trompes donc vous pouvez avoir des trompes perméables juste des fibromes vous partez faire une myomectomie et après on vous dit trompe bouchée voilà pourquoi vous devez revenir le plus rapidement possible faire une commande de médicaments pour la conception ne dites pas non j'ai déjà enlevé les fibromes je veux juste un petit truc pour me nettoyer non comportez vous comme si vous aviez encore ces fibromes comme si votre trompe était bouchée comme s'il n'y avait pas d'ovulation pas de glaire commandez votre traitement et prenez-le tel que prescrit par docteur joïa et vous serez surpris du résultat alors gros myome ou gros fibromes que fait le soigner naturellement ou l'enlever c'était ça le but de cette vidéo de vous dire courez enlever votre gros fibromes revenez suivre le traitement et tout ira mieux car le temps de la femme passe c'est celui de l'homme qui ne passe pas merci d'avoir écouté merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez vous et à bientôt c'était le docteur joïa bon 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 bon